Musique 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 Et bien si j'espère vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite. D'accord ? Est-ce qu'on est content ? Non je pense que j'ai pas besoin de poser la question. Du coup allons voir pourquoi Maladjurban est là et et on va mourir genre clairement je pense pas qu'on va survivre non mais je m'attends à tout sauf à ça bref Allo ça commence déjà bien allons plutôt discuter dans un café vous me devez vous aussi des explications il nous laisse pas vraiment le choix vous avez des choses à nous raconter je le ferai ne t'inquiète pas mais je le redis pas ici en pleine rue il y a un café tout prix on y sera bien mieux euh bon je vais dire ça je ne pensais déjà plus à ce qu'à faire ok allons-y alors j'espère que vous avez une bonne histoire Maladjurban a un tout petit sourire j'attendais à entendre la vôtre aussi ce qu'on a à venir aussi si vous le voulez bien vous êtes également impliqué je souhaite moi aussi expliquer et comprendre donc si vous me permettez je vais effectivement me joindre à vous bon dans ce cas moi aussi notre attroupement finit par polariser les regards des passants intrigués nous dirigeons pas donc à pas de rapides vers le café tout proche indiqué de la main de par madame d'urban les cafés de toute façon ce n'est pas excliment cassé ou la salle de l'établissement est presque vide nous trouvons une place au tout au fond c'est toujours mieux pour pas se faire opérer depuis la vitrine au comptoir ron m'a sauf et cela à l'oreille peut m'empêcher de jeter un coup d'oeil stressé par dessus mon épaule à ces mots une fois les commandes passées histoire de justifier notre présence dans le café une incidence étrange s'installe personne ne sont décidés à le briser j'attends à timider c'est finalement le ciel il y raconte toute attente qui lui met les pieds dans le plat vu qu'on est là pour ça autant discuter de ce qui vient de se passer elle parle en anglais manners urban poursuit lui même dans la même langue vous avez raison la service revient à cet instant avec nos tasses de thé et de café nous attendons à nouveau un silence qu'elle ait tout déposé sur la table ouais on est la joban boit quelques gargis de santé à la montre puis nous observe avec sérieux je vais dissiper tout de suite vos doutes non je suis pas la fameuse assassin qui a volé les affaires de colin je n'aurais jamais fait ça au groupe je suis payé par open entertainment pour veiller sur eux pas pour les cambrioler ou me faire des sous sur leur dos je n'en ai jamais douté ça me semblait tellement impossible que vous soyez coupable on vous a vu avec les garçons vous tenez trop à eux pour faire quelque chose comme ça Mme Durban a un petit sourire je te remercie de ta confiance bah normal Mme Durban se penche un peu sur sa tasse pour tout vous dire ça fait déjà plusieurs mois que je surveille ce réseau à la base je voulais surtout découvrir l'identité des personnes histoire de pouvoir au moins mettre un terme à leurs agissements les bannir notamment des concerts ou des événements les agences le font quand elles parviennent à mettre un nom sur les assassins qui vont trop loin mais je m'attendais pas à ce qu'elles aillent jusque là jusqu'à non seulement entrer par effraction ce qui nous était déjà arrivé une ou deux fois auparavant nous avons notamment retrouvé une assassine une fan sur le lit de Jin Seon et Juna un jour qui attendait Jin Seon yes Mme Durban se coulent la tête alors que j'ouvre de grands yeux oh non oh non je me dis pas qu'elle a attendu pour ça quand même oh non 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 on va s'enlever cette vision d'horreur mais aller jusqu'à tout abîmer jusqu'à voler des vêtements je m'en suis volu après le cambriolage vous savez elles sont déterminées c'est à moins qu'on puisse dire avant que Saiwa et Claire ne m'en parle je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça elles sont peut-être méfie de moi un moment ou un autre mais ne vous ont pas éjecté de leur site elles souhaitent sans doute garder ce qu'elles ont trouvé pour elles et puis maintenant l'important c'est de les arrêter ma urbaine acquiesce puis hausse un sourcil j'imagine que vous vous trouvez sur ce forme ici dans la même optique que moi plutôt que de démanteler le réseau on voulait surtout récupérer les affaires de mon cousin oui Yuyu a déjà assez de soucis comme ça ça me mettrait hors de moi de savoir que des folles étaient venus dans ça me mettait hors de moi de savoir que des folles étaient venus fouiller dans ces armoires je comprends le principe Madame Turban se mord la lèvre je ne sais pas je sais qu'il en a pas fini avec ce qu'il veut nous dire mais mais je ne suis pas certain que ce soit votre place vous auriez pu vous mettre en danger on ne peut pas rester les bras croisés c'est vrai que cette affaire va vraiment loin ses fans sont hors la loi oui et j'entends votre frustration mais vous auriez dû au moins m'en parler on se disait que vous n'approuveriez pas pourtant j'aurais pu si vous m'aviez présenté ça avec conviction j'aurais préféré savoir de toute façon pour pouvoir mettre j'aurais préféré savoir de toute façon pour pouvoir vous mettre en garde au besoin je le redis mais c'était dangereux c'est une chose de lire ce que ce genre de fan est capable de faire mais comme rien là j'ai loin d'être le pire elles peuvent être dangereuses dangereuses vraiment les sasaeng sont prêtes à tout pour leur idol leur idole ouais prout jusqu'à présent il n'y a pas une mort du merci mais des membres d'un groupe connu exo ont failli être enlevés par des sasaeng yes elles avaient loué un van totalement similaire à celui du groupe les membres ont failli monter à l'intérieur elles avaient prévenu elles avaient prévu de les conduire où on ne sait où pour faire on ne sait quoi mais c'est incroyable je pensais qu'elle allait continuer du coup j'ai pas ouais prout vous avez compris je me demande vraiment ce qu'elle voulait faire avec eux ensuite de l'index ra honorament de ses lunettes sur son nez je pense qu'il n'est préférable de pas le savoir et la liste est longue pourtant elles ont provoqué des accidents de voiture poser des caméras cachées dans des champs d'hôtel ou des dortoirs je l'ai d'ailleurs fait vérifier tout l'appartement plusieurs fois après le vol vous l'aviez entendu on craignait les micros et les caméras le cambriolage des garçons est loin d'être le premier problème du genre comme je vous disais on a retrouvé une femme sur l'île d'une soirée il y a quelques mois arrêtez ! stop ! et lors du concert à singapour une femme avait réussi à s'introduire dans la chambre d'un chan elle était cachée dans la salle de bain et elle l'attendait en son retour il a dû avoir tellement peur le pauvre imagine toi sa réaction j'avoue oui mais on ne peut pas non plus s'en prendre à elle car ça donne une mauvaise image du groupe si on maltraite nos fans et puis ce sont elles qui nous font vivre et c'est pour ça que l'agence les courtise comme ça on va voir voire encourage parfois les comportements optionnels pour assurer leur fidélité ouais bah non en fait Madame Urban soupire c'est pour ça que j'ai essayé d'améliorer les choses de mon côté du mieux que je pouvais si je pouvais faire tomber ces réseaux là ça aurait été une petite victoire même si un autre aurait sans doute très vite émergé mais c'est toujours une épine de moi dans la couronne c'est une petite chose pour les aider pour les faire se sentir mieux et si je peux le faire alors je le ferais les garçons ont la chance de vous avoir mon but ce n'est pas de leur rendre la vie impossible au contraire je considère que ma fonction première est de leur facilité ils ont déjà bien de choses à faire et à penser ouais ils nous regardent clairement et vous savez pourquoi en un instant de silence une nouvelle gorgée de thé Madame Urban reprend oui vous connaissez l'histoire de l'étoile de mer remise à l'eau ? euh non pas du tout c'est un petit garçon qui avait décidé de remettre les étoiles de mer qu'il trouvait sur la plage à l'eau Lorsqu'on lui demandait pourquoi il répondit que s'il ne le faisait pas avant le lever du soleil les étoiles de mer mouraient de sécher il y avait des milliers d'étoiles de mer et le soleil commençait déjà à poindre on fait remarquer au petit garçon qu'il ne permettrait pas à les sauver toutes et que c'était donc inutile qu'ils s'acharnent au fond qu'est-ce que ça changeait de sauver quelques étoiles de mer ? Madame Urban sourit le petit garçon aurait pour dire jetant une autre étoile de mer dans l'eau que cela ferait au moins une différence pour celle-ci c'est pareil pour moi vous comprenez si je peux faire une différence pour eux je le ferais pour tout ce que je n'ai pas pu faire avant encore ce sourire triste elle sent mon coeur se serrer même si je pense que ce que vous avez fait est dangereux je vous remercie quand même de vouloir vous aussi faire cette différence je peux vous demander quelque chose ? comment... bah je n'aime pas ça attends même pas... comment pour réussir à vous faire accéder dans le réseau ? des filles m'ont expliqué qu'une de leurs amies a été très fan de Colin c'est elle qui leur a permis d'avoir accès au forum ce n'a pas été simple j'ai dû m'armer de patience je me suis créé un faux compte sur les réseaux sociaux me faisant passer pour un fan de Colin et je dis bien un fan les garçons ont des fans masculins mais la majorité reste des filles en précisant que j'étais un homme ça me conférait une petite aura de rareté et la rareté ça paye besoin que je ne représente pas une menace dans leur tête parce que les garçons sont hétéros à force de discussion j'ai pu rejoindre un premier groupe privé ça c'était la partie la plus simple en fait il m'a fallu des mois pour pouvoir atterrir sur le forum où on s'est trouvé parce que gagner leur confiance n'est pas facile gagner leur confiance n'est pas facile oula quand je dis que c'était comme une sexe je suis assez impressionnée que vous ayez pu y avoir accès si vite on a été aidé comme Raon disait on connait la fan qui tient le plus gros fan site sur Yuyu elle nous a à la bonne elle nous a pistonnés je vois elles n'ont jamais demandé à vous voir elles ont proposé parfois à un moment elles ont eu un doute donc j'ai envoyé une photo de moi avec des lunettes et une perruque bien maquillée par une protéopée et souris un peu j'étais plutôt humaine que mes sades du coup mais au moins ça les a reconvaincus que j'étais bien homme je me suis toujours à les arranger pour leur dire que je ne pouvais pas venir aux concerts ou aux events parce que j'avais été béni par l'agence j'avais toujours refusé de rencontrer une personne de ce forum tant que le moment n'était pas venu même après ce qui est arrivé à Collins je me suis dit qu'il fallait agir donc j'ai prétendu que c'était moi qui avais les affaires je voulais surtout que les vrais coupables sortent du bois pour me traiter de menteur comme ça on aurait pu voir qui était derrière tout ça elles ne l'ont pas fait donc lui au final je me suis dit que si au moins je pouvais avoir des infos de la part d'autres filles mais vous êtes tombé sur nous et nous ne sommes pas plus avancés ni vous ni nous qu'est-ce qu'on va faire à présent car on est de retour à la case départ et si on joigne à nos efforts ? Madjurban se gratte le monde trop positif je ne sais pas si vous avez une très bonne idée de tout vous expliquer j'ai toujours à ce propos mais si ! on connaît bien Chiyuan et on peut on peut plus facilement passer inaperçu que vous et puis vous êtes déjà très occupé avec le groupe c'est vrai que ça pourrait vous déterrer ou vous décharger à la condition alors de me promettre de ne plus faire ce que vous avez fait on ne sait pas sur qui on peut tomber vous vous rendez compte si il vous arrive quelque chose ? c'était inconscient même si ça partait d'une bonne intention ni Chiyuan ni Taiwong ne me pardonneraient jamais j'ai l'impression de me faire réprimander par un grand frère tu savais mais il est vrai que travailler ensemble serait plus pratique premier on veut dire à tout Claire adresse un grand sourire à Madjurban le nécessaire suffira le ton est plus amusé et détendu que tout à l'heure alors c'est entendu nous faisons équipe ? oui c'est entendu mais maintenant concrètement qu'est-ce qu'on fait ? on va devoir repartir de zéro il faudra trouver un autre moyen de les identifier sans passer par la confrontation directe c'est trop aléatoire qu'est-ce que tu proposes ? trouver un moyen de découvrir les adresses IP à condition qu'elle n'utilise pas de VPN même ça un spécialiste plus contourné je pense je ne sais pas trop ou pire qu'elle ne pose pas depuis un cybercafé car dans ce cas après avoir identifié l'endroit il faudra encore se poster aux aguets pour repérer notre suspecte et si elle pose depuis un téléphone et un ordinateur ce sera mobile ce serait toujours mieux que rien et puis sur l'ensemble de ces personnes si on peut déjà en identifier une ou ne se fait que ou ne ouais ou ne fait que glaner quelques indices pour resserrer le filet je bug juste un robot autour d'elle j'ai déjà changé mais ce n'ai pas les compétences pour ça j'aurais pu demander à un expert en informatique mais ce milieu m'a rendu méfiant je n'ai pas envie d'appliquer une tierce personne il y a peut-être une idée tout le monde pose les yeux vers moi en attendant que je développe je ressens une certaine forme d'excitation alors que j'ai réfléchi à la solution si pas de tierce personne pourquoi pas quelqu'un de concerné directement je ne sais pas parler tu as des compétences cachées en informatique ça y voit absolument pas par contre Zheong fait justement des études informatiques à distance spécialisées dans la cybersécurité c'est pas loin allez Zheong suivi ma remarque après c'est juste une idée comme ça c'est pas loin Madian Durban s'apprête à reprendre lorsqu'il est interrompu par l'exclamation de surprise de Raon je ressens plein de notifications de messages sur le forum qu'est-ce qu'il se passe ? oh non c'est pas vrai les traits de notre ami se tendent qu'est-ce qu'il se passe ? Claire s'emparer du téléphone de Raon et son visage se décompose à son tour elle se redresse sur sa chaise et tourne la tête à droite à gauche comme si elle cherchait quelqu'un je me penche sur l'écran des photos nues en compagnie de manager ban viennent tout juste d'être postées par Frélia celle qui nous a pris en grève dès le début moi j'ai moi je me dis toujours qu'il y a Miung dessus mais que Chaiwon ne le sait pas une entrée nous a suivi peut-être les vrais coupables vous redénonçaient les imposteurs qu'est-ce qu'elles disent ? Raon récupère son smartphone et baisse les yeux Griez je savais que c'était des fakes dès le départ et la preuve le manager, la soeur et la cousine je savais bien de faire attention je sais tout manager ban manager ban ne prête pas attention aux explications de notre ami il se lève et balaie le café du regard personne n'est entré depuis que nous sommes arrivés j'ai gardé un oeil sur la porte d'entrée les photos étaient prises de l'extérieur avec un tel objectif comme les paparazzis j'imagine vu que nous sommes dans le fond là où les responsables nous sont peut-être même en train de nous espionner à certains sens précis un frisson me parcourt le dos il y avait assez des stick choy dans les pattes il ne manquerait plus qu'il soit lui aussi associé à cette merde est-ce que c'est la première fois que nous sommes suivis comme ça ? je me rappelle le soir je me rappelle un soir avec l'air après une soirée nous avons eu l'impression que quelqu'un nous est allonnés de près mais à part une silhouette fugace devant la porte des immeubles nous n'avions remarqué personne j'ai presque envie d'aller dehors interroger chaque passant ça ne servait pas à grand chose mais ça aurait au moins l'avantage de me détendre les nerfs ouais oh en dessous c'est mort j'ai dit merde bordel mais c'est pas vrai merde Claire en plein cosplay verbal de JIA enfin bon ça m'a fait rire plusieurs regards étonnés se sont tournés vers nous Madame Durban pose sa main sur l'épaule de ma cousine pour lui demander de se rasseoir plus moyen de se surveiller sur leur forum comment on va faire pour pouvoir choper leur IP ? Taiwan de quoi ? on peut lui demander les accès à son propre compte on n'aura même pas besoin de poster avec faut juste qu'on puisse retourner sur forum elle sera d'accord ? si on lui dit que c'est pour Colin oui je pense j'ai une sorumne peut-être laisse Jini tranquille on lui dira bien évidemment pas pourquoi on lui dit juste qu'on veut continuer à surveiller elle ne risque pas d'avoir des problèmes à son tour c'est un risque à prendre et désolé pour elle mais c'est notre seule solution tout pour Yuyu et je suis sûre qu'elle sera d'accord et puis c'est l'admin donc rien à craindre quoi je lui envoie un message immédiatement il dit que Claire tapote violemment sur son smartphone elle est déjà en train de répondre elle a dit que vu ce qui s'était passé et qu'on a été banni ça nous évitera de devoir lui expliquer elle est d'accord pour les accès elle me les enverra tout à l'heure par mail elle demande juste qu'on ne poste rien avec et qu'on ne se connecte pas dans la journée car ça risquerait d'être suspé vu qu'elle se connecte le matin ou le soir ouf au moins ça c'est déjà ça c'est gagné c'est déjà ça c'est gagné reste maintenant en parlant à Jin Siung mais seulement à lui je ne veux pas que ça se reste Colin qu'il est déjà bien assis comme ça ça risque d'énerver Juna ce qui va énerver Colin et on en revient au premier plan ça aura un effet domino sur Imchan aussi et qu'il va s'inquiéter la période est chargée pour eux je me sens déjà coupable par rapport à Jin Siung mais j'ai bien peur que ce soit notre seule chance en effet d'autant qu'il sait très bien très bien garder un secret moi tant mieux alors je me sens vaguement coupable de garder les autres à l'écart je n'aime pas les non-dits qui risquent d'envenimer vous deviez de toute façon aller voir les garçons ce soir ce sera le garçon oui bien sûr ce sera l'occasion de parler avec Jin Siung de mon côté j'y vais y aller tout de suite j'ai ses sœurs stars au studio et en prétextant une course mais je ne peux pas non plus trop tirer sur la corde on va rester là quelques temps de notre côté je n'ai pas envie de bouger et je n'ai pas trop envie de bouger après tout ce qui est arrivé on peut en profiter pour réviser puisqu'on a nos sacs de cours voilà ça me changera les idées d'accord faites bien attention quand même en partant je viendrai vous chercher ce soir Claire et Saïwa à tout à l'heure et rappelez-vous pas d'imprudence Madame Jorban qui ne s'était pas rassi incline un peu la tête pour nous saluer mais plus se dirige je vais à la sortie du café je l'aperçois regarder autour de lui à travers la vitre avant qu'il ne s'éloigne son départ ne permet pas pour autant à l'atmosphère de se détendre Cédula et Raon sont elles aussi sur le qu'ils vivent et observent les alentours suspicieuses malgré les notes que nous étalons ensuite devant nous nous avons bien du mal à nous concentrer quel poids si j'avais cette frais Léa mais je sais pas je trouve ça que ça va trop vite et que c'est possible que ce soit vraiment million bien parce que elle c'est vraiment une sencegne elle est pas là juste pour sauver je peux te dire qu'elle prendrait cher je la tiendrais pour toi j'ai envie de dire ça on rigole ça va oh non non viens pas en France mauvaise idée vraiment pas sûr que de rajouter la violence physique à tout ça soit une bonne idée et puis si ça te trouve les IP vont donner quelque chose on pourra peut-être savoir qui est cette frais Léa je vous jure si c'est vraiment mi-young je suis la meilleure ce serait déjà ça ma cousine laisse échapper un sourd bruyant comme un ballon crevé bon les filles faut vraiment qu'on se mette à bosser les examens sont la semaine prochaine c'est mieux vivement que ce soit terminé même si ça voudrait dire que je me rapproche de mon retour en France tu reviendras vite j'espère qu'on aura réglé cette affaire cette affaire avant mon départ le silence revient et chacune d'entre nous retente de retrouver un peu de concentration l'avantage d'être toutes les 4 est que nous pouvons motiver et éviter de nous perdre nous-mêmes dans nos pensées la tension retombe petit à petit jusqu'à ce que Claire remarque presque amusée n'empêche c'est tellement dure un truc pareil on pisse quelqu'un et on pense que c'est la bonne personne et paf on tombe sur le total opposé d'habitude je suis plutôt content d'avoir manager ban disons que j'aurais quand même préféré trouver les responsables cette fois je profiterai mieux de manager ban quand cette histoire sera sale dé si bien souris il te plaît ? bien il est beau non ? je suis pas spécialiste en la matière j'ai préféré avec plus de poitrine par exemple mais oui d'un point de vue purement théorique en effet je suis d'accord aussi et pourtant il ne ressemble pas du tout à mon fiancé mais je lui reconnais du charme et toi tu en penses quoi Saïwa ? oui il est beau bah oui mais je n'ai pas marché sur les plats de monde de ma chère cousine de toute façon tu vas pas jouer sur deux terrains ma grande coeur me donne un petit coup de coude en riant de toute façon tu es déjà très bien occupé avec ton propre massif de fleurs de ton côté tu m'as pas tenté la chance avec lui Claire ? oh non je le trouve archi beau, gentil, merveilleux, tout ce que vous voulez mais je suis très bien toute seule je n'ai pas besoin d'être en courbe je ne cherche pas l'amour c'est plus pour le plaisir visuel vous voyez il faudrait encore qu'il soit d'accord de toute façon je pense qu'il n'aurait pas le temps non plus de se coltiner une folle comme moi alors que son travail lui prend tout son temps bref ça me convient très bien de pouvoir simplement l'admirer et baver tranquillement et puis je pense que Yuyu m'a un peu gâché tout avenir avec un mec de toute façon comment ça ? bien il est mon standard pour un garçon parfait et un mec moins bien que mon frère ça ne m'irait pas et vous avouerez que Yuyu m'a mis la barre très haut ? c'est bien rire toutes les deux l'ambiance longue qui régnait entre nous s'est enfin dissipée l'inquiétude demeure toujours tapie dans un coin de ma tête mais je peux à nouveau respirer sans me sentir oppressée je me languis surtout d'être à ce soir pour enfin avan pour enfin faire avancer les choses c'est pas lire ça m'énerve et je dois bien l'avouer aussi pour revoir les garçons le soir venu nous... moua... le soir venu nous rendons à la... wap route dans la chance de sortir sur l'invitation... ouais je suis d'accord avec toi de l'incenseur qui nous emporte je ne peux pas m'empêcher de faire part de mon inquiétude à ma cousine je crois qu'on a bien fait de ne rien dire aux autres garçons je crois vraiment qu'on va trouver le pot aux roses je vais dire ça plutôt j'espère bien ça n'a que trop duré et j'en ai marre d'avoir le cerveau paratisé par ça alors que je devrais ne rêver et qu'à mes partiels et puis du coup ils ne voudraient pas que je vienne coucher sur leur... palier pour faire repart de mon corps du coup pour éviter qu'on ne le cambriole à nouveau il n'y a que cette option réussir à trouver qui elles sont ma cousine tape du poing dans l'air comme si elle voulait déjà assommer les coupables je peux m'empêcher un peu tirer nerveux et m'échapper alors que les portes de l'incenseur s'ouvrent tout en hautant nos chaussures dans le vestibule ma cousine et moi parlons au tout bas comme des conspiratrices on procède comment pour pouvoir parler à Jin Sung à Jin Sung en la suite des autres alors ? je peux faire des réflexions pendant que tu le prends à part ? est-ce pas difficile de manger J.A. sur un sujet qui va l'enflammer ? non un truc qui ne met pas YuYu hors de lui bien sûr pour préserver ses nerfs mais sur lequel il aura des choses à dire aussi non une chaîne restera sans doute dans les parages pour s'en tenir YuYuKao vous prenez les racines dans le couloir ou bien ? la boîte que l'on nous appelle depuis les profondeurs du salon ouais on va rester là c'est pas mal en tout cas ce réflexe après avoir aligné ses bottes fourrées à côté des chaussures des garçons on arrive on arrive elle se retourne néanmoins encore vers moi à nouveau à voix basse quant à Aniel il est toujours dans ce monde donc il ne risque pas de faire attention à vous Fais-moi confiance et saute juste sur Dinsome enfin saute enfin maintenant arrêtez c'est pas le moment encore ma cousine me fait un clin d'oeil n'est-ce pas comme une sasen crête à tout tir boi arrête pour tripoter son idol sinon il prendra la poudre dans les escampettes franchement je sais bien que j'étais fan mais une fan normale et maintenant je suis leur amie Dinsome n'a rien à craindre de moi à ses niveaux d'entendant que ce n'est pas lui qui m'intéresse le plus et en tout cas ma cousine s'enfuit un pas rapide vers sa non je la suis un peu moins vivement et repère d'une sion qui se sert un verre d'eau dans le manquant de la cuisine je m'en veux presque de casser sa qui sa qui étude alors qu'il n'a pas l'air de se doter du tout de ce dans quoi nous voulons l'embarquer ah bah oui t'avais pensé à ça tellement mon sourire d'un sourire lumineux et me fait le signe de la main je lui rends avant qu'il ne se tourne pour regarder ma cousine qui s'approche de qui s'approche de leur petit groupe je regarde ensuite Jinsung dans les yeux à travers ses lunettes rondes je vois du coup génial son iris visible est un mélange de noisettes et d'ambres ombrées par le soir est-ce que je peux te parler en privé ? Jinsung oge la tête son visage ne trahit pas sa surprise à cette requête si tant et qu'il est surprise bien sûr il y en a ma chambre je suis contente qu'il me demande pas des explications avant d'inquiéter après avoir jeté un un clin d'oeil par dessus mon épaule et avoir vu ma cousine passer à l'attaque auprès de Juna j'emboîte le pas au main dancer vers le couloir le coeur battant j'ai l'impression que nous allons faire un bond dans notre requête Jinsung me fait un signe de m'asseoir sur le lit double qu'il partage avec son meilleur ami je vais prendre donc place et sur la cou... sur la couette à rayures sur la couette à rayures Jinsung s'accroupit devant moi attentif et avenant qu'est-ce que tu veux me demander ? à ta tête j'ai l'impression que c'est sérieux plutôt oui je soupire tu te souviens de ces sasens qui sont venus retourner votre appartement il y a quelques semaines ? difficile de pas m'en souvenir oui il a parlé dans son calme mais ses traits se sont légèrement lors dite tristesse et bien suite au camp de riolage Claire et moi on a un peu mené l'enquête avec nos amis et par un certain hasard trop long à expliquer on en a discuté avec manager Ban qui faisait pareil de son côté maintenant on aurait besoin de ton aide pour trouver l'identité d'une sasen qui nous met des bâtons dans les roues mais on aurait besoin que tu gardes secret parce que manager Ban ne veut pas inquiéter les autres notamment mon cousin qui est très vite affecté par le stress et euh... je juge plus prudent d'abréger tu vas bien ? une somme regarde un instant sans rien dire l'expression indéchiffrable avant de hocher la tête merci à vous toutes de vous démener pour nous mais qu'est-ce que tu attends de moi précisément comment faire ? et bien tu fais des études informatiques ? si je m'amuse en insécurité et hacking c'est vrai oui, tu voudrais que je joue avec un site de fan ? déjà d'une sion se met debout il récupère son ordinateur portable sur la table de nuit calée dans un coin il ouvre en s'assayant à côté de moi sur le matelas ouah j'ai pas parlé je m'empresse de lui expliquer la situation le forum, le compte de Chaiwon, la fan qui nous a suivis dans la rue et une dénoncée tout en m'écoutant attentivement Jin Song se connecte avec les identifiants de Chaiwon que je lui ai donné alors, Frélia tu dis vous allez acheter des cactus ? oh non Chaiwon qui passe immédiatement la tête dans un bras dure de la porte nous fait sursauter tous les deux hein ? de quoi tu parles ? je vous cherchais comme un adjaban van en arriver et se demander où tu étais Saïwa je vous avais vu sortir du salon donc il me semblait bien que vous étiez ici mais pourquoi tu as parlé de cactus ? j'ai l'impression d'avoir raté un épisode peut-être que c'est l'un des coques à l'un habituel de Taïwon parce que vous parlez d'un Frélia, oh mon dieu ! c'est Mi-Yung, mais c'est Mi-Yung, mais c'est Mi-Yung, pourquoi vous cherchez ? C'est elle ! ok, vous n'avez pas le lien ? Agniel est son préféré, Agniel aime cactus, Mi-Yung aime Agniel pour mettre une référence à Agniel, Mi-Yung, maître nom de cactus vous avez compris ? j'adore ces cactus, ils ont de très belles fleurs jaunes, c'est trop joli ils viennent du Brésil et je me demande si j'enverrai un jour dans leur habitat naturel elle a toujours pas capté, mais c'est sûr que c'est elle ! sur ces mots Taïwong a déjà refermé la porte et disparu sans doute pour aller informer Manon Durban mais c'est elle, moi je vous le dis vous me croyez ou pas ? c'est elle ! mon cerveau quant à lui la décène tout à coup deux et deux c'est limpide comme de l'eau et si elle dit qu'elle arrive pas à sortir que c'est Mi-Yung, je vous jure je la frappe ça se voit depuis le début c'est limpide comme de l'eau et de roche, je me tourne vers Jin-Yung avec excitation je sais qui est cette fille c'est forcément une femme de Taïwong c'est forcément une femme de Taïwong pour avoir pris un sodo de cactus je suis sûre que c'est Mi-Yung, celle qui a retrouvé ton collier oh putain, oh Fais pas ça ! qui a peut-être été dérobée par une saseng du même réseau alors et ça lui a facilité la tâche pour le récupérer moi je vous le disais depuis le début hein ! mais vous avez pas voulu me croire Manon Durban qui pénètre dans la chambre au même moment a entendu mes réflexions à voix haute si c'est elle, c'est elle aussi qui est tombée sur Taïwong après les Azen Awards ah oui je vois, difficile d'oublier ces incidents c'est vraiment une malade, je crois qu'elle est dangereuse tu crois vraiment ? c'est une vraie malade elle m'a une faute prise en partie en m'accusant de sortir avec Taïwong et on aurait dit qu'elle allait me sauter à la gorge je n'ai pas hâte qu'elle découvre la vérité d'ailleurs euh oui c'est pour ça qu'il faut te protéger du You Undersen si c'est une sasaeng alors sa chute sur Taïwong prend une autre dimension comme je te l'ai dit ce matin elles n'hésitent pas à mettre leur idol en danger parfois pour qu'ils se souviennent d'elle même si c'est en mal pour elle si mieux que de ne pas n'être connu de lui et puis bah ils ne se souviennent toujours pas donc euh et puis elles veulent à tout prix le garder pour elle ce geste est un peu désespéré et aurait pu venir de là aussi ça fait très peur mais pour revenir à Meung Taïwong a peut-être son adresse car elles sont amies je demande à Claire de lui envoyer un message pour lui demander j'espère que Taïwong n'est pas une sasaeng aussi sinon ça va être moins simple franchement il y en a certaines si c'en est une elle cache bien son jeu mais je pense que parfois tu peux faire des gaffes je pense vraiment que Taïwong elle est plus digne de confiance que Meung mais vu que c'est sa pote elle va elle va pas apprécier j'ose tout de même espérer que toutes les comètes que nous allons croiser ici ne sont pas des cinglés j'avoue que j'ai essayé de trouver son adresse IP via son compte sur le forum en attendant si tu veux ça donnera peut-être une information utile au cas où elle ne commet pas de ses méfaits de chez elle et si c'est de chez elle au cas où l'autre fan refuse de dévoiler son adresse vous l'aurez quand même Jin Seung me sourit est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi Denis et le mon deuxième cruche non Oups Merci beaucoup Merci Jin Seung J'ai un souci de discrétion pour ne pas mettre les autres membres de ses soeurs au courant j'envoie un texto à ma cousine pendant ce temps sur le regard de ma note urbaine et le mien et Jin Seung s'attèle à sa tâche tu n'y risquerais à faire ça Lâchant un instant sa clavier des yeux la main de soeur me sourit je sais me rendre avis le but de mes études n'est pas de devenir un pirate mais plutôt de créer des systèmes qui leur existent mais pour se faire et pour savoir comment les bloquer et déjouer leurs techniques il faut savoir comment ils s'y prennent un bon spécialiste en cybersécurité est quelqu'un qui serait aussi un bon hacker s'il le voulait et je me débrouille pas trop mal dans mes études mon père est ingénieur informatique mon frère et moi on a toujours eu des ordinateurs dans les mains depuis aussi long que je m'en souvienne presque un biberon dans une main et une souris à l'autre ma cousine me renvoie un message pour me dire qu'elle a contacté Chaiwon elle en attendait l'information si elle avait son nom de famille on pourrait aussi simplement regarder dans l'annuaire il n'y a pas d'annuaire en corée du sud oh c'est nul hein ça ne servira à rien trop de personnes portent le même nom oui c'est vrai le même prénom et la même combinaison des deux pendant que nous discutons manager ban et moi un peu de variété dans les patronymes coréens Dinsung poursuit ses investigations après quelques minutes de manipulation silencieuse entrecoupé de clics il lui révèle les yeux de son écran relève et elle n'utilise pas de vpn ses messages sont la plupart du temps postés dans le téléphone portable mais parfois d'un poste fixe en tout cas ils viennent toujours du de séoul même et toujours du quartier de sam Samsung quoi ? c'est où ? ouais prout arrêtez à Gangnam juste à côté à Gangnam juste à côté de Chai Chaiwon où se situe les bureaux de l'agence ? est-ce un hasard ? si c'est bien qu'il y ait Myung qui agit ? sûrement pas elle ne doit pas surpointer de ne pas respirer les mêmes particules d'oxygène que Chaiwon tu rigoles mais ça peut c'est vrai ça se peut c'est vrai pardon et c'est même bizarre qu'elle n'ait pas de logement à un Gangnam et un Jiayoung près d'ici il faut encore qu'elle ait ressources pour les payer ou bien ses parents Xingxiong tu as les adresses précises ? je peux la trouver si vous me laissez encore quelques minutes merci mon coeur va à nouveau très vite j'ai l'impression que dès le lendemain matin dès le lendemain j'ai l'impression que dès le lendemain nous aurons l'occasion enfin d'enfin de démasquiner sa saigne de mettre à Myung face à ses responsabilités yes et de l'avoir craché le morceau par rapport à ses amis qui ont cambriolé l'appart l'appart épiée mon cousin j'avoue une fois l'adresse exacte entre les mains de Jiayoung puis les noces nous mangeons ravinement avec l'Europe Manjurban a commandé à livrer et le repas s'est déroulé dans une ambiance plutôt bonne M.Raxine et moi nous sommes un peu sur les nerfs avec ses soeurs de sa saigne et les secrets qui l'entourent bien sûr les garçons sont très fatigués et ils parlent de tout le travail fourni récemment malgré tout ce souper a interrompu avec impromptu avec quelque chose de charmant ça a fait du bien de discuter des choses et d'autres comme des amis que nous devenons ma cousine et moi nous pensions pas déjà passer autant de temps avec eux avant nos examens alors que ces derniers ne sont plus que dans nos quelques jours que dans quelques jours oula je peux parler au moment où Manjurban se lève pour donner le signal du départ je reste assise et bien Maxi Saywell tu comprendras signe je te l'ai avisé qu'il est aussi entre décidée et un certain Veren et bien oui peut-être figure toi ouais ok non j'avais dit qu'on allait dormir sur lui qui m'a pas cru tout le monde ah on respire tu parles bien de dormir là par contre parce que si tu ouais non parce qu'on connait ton manque de tact hein écoute on a pas besoin de ça tu restais couché avec moi ce soir ça va y voir cette tente moi ça me tente beaucoup ouais non mais il parlait de dormir ou pas ? il parlait pas de dormir mais t'es con j'ai né Manjurban tout saute alors qu'il te jane manque de s'être ragné sur son verre d'eau le pauvre que la vie que t'as dans d'autres clés et te claques de rure est-ce qu'il s'amène a voulu en chat un chat on parlait de dormir on pourrait avoir déjà expérimenté lors de nos premières nuits ensemble la façon dont son désir de Taeyong a demandé cela je m'étonne de mon côté garde et me focalise seulement sur son sourire d'eau illuminée et ses yeux qui brillent j'ai l'impression que nos coeurs battent tout à coup au même drift et ça me procure une sensation inédite comme si j'avais moi aussi réussi à capturer cette créature angélique et extraterrestre que nous étions dans la même longueur de ronde savoir qu'il a autant envie de rester avec moi ok c'était bien dormir j'ai eu peur bah non c'est pas forcément dormir du coup je suis con et que moi de prolonger avec lui euh ouais de prolonger et que moi de prolonger mon temps avec lui me fait vraiment chaud au coeur t'as entendu alors ? tu passes la nuit ici ? oh non non j'ai pas envie oui je suis ma cousine dans les vestibules où ma nature banne l'accompagne également on lui rend dans son appartenement un étage plus haut salut moi on se retrouve ici demain matin pour aller chercher cette fan alors oui oui j'ai hâte que ce soit terminé et je veux vraiment vous accompagner j'ai une pensée si on a avec les autres c'est Agnel c'est pratique parce qu'il dort tout seul mais les deux les trois autres ils dort pas tout seul pardon pardon parfait c'est une bonne nuit avant de s'inscriver dans le couloir pas rapide ça ne t'ennuie pas que je reste n'est ce pas ? non pas du tout tu ne m'en veux pas de t'abandonner ? non non au contraire je suis heureuse pour toi que tu vives de belles choses donc profite à fond je suis la première fan de ton couple ma cousine t'abatte à l'épaule et me fait un cladeuille avant de me remettre sa beauté de merci Claire j'ai la meilleure cousine on a de la chance son sourire est laissé élargir encore heureusement que tu t'en rendes compte quelques minutes plus tard Claire et manager Ben ont disparu dans le couloir de l'immeuble Tragmon me rejoins près de la porte par contre c'est vraiment dormir hein nous sommes pas gracieux comme il marchait sur un tapis d'image non parce que son manque de tact son éternel sourire est accroché à son visage et c'est assez clair j'ai toujours l'image de jim chan qui s'étouffe c'est dégueulasse mais ça m'a fait rire sur le cou tu y restes vraiment alors ? et oui ? tant mieux j'ai déjà la tête qu'on soit tous les deux oh mon dieu je lui plaques une main sur la bouche je ne sais pas qui est dans les parages c'est bon c'est un petit bout de langue pour léger ma main il fait parfait ça reste d'école ma main seulement mes amis à mon avis ils se doutent qu'on va dormir ensemble ouais enfin tu aurais pu éviter le mot coucher parce que im chan il allait mourir ok ? pardon son sourire n'a pas changé nous allons m'endormir par contre ouais ouais non j'ai pas envie cette fois d'accord c'est bien aussi quoi ? non mais ils vont pas le faire tout le temps hein je veux bien mais on a le choix donc voilà quoi je suis content de t'avoir avec moi quoi qu'il arrive en plus comme j'ai un lit bah voilà 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 je vous ai dit on va dormir sur lui ça sera plus simple parce qu'il dort en étoile quoi en plus comme j'ai un lit à une personne on sera au dos fils collés l'un à l'autre alors tout me va il enroule ses bras autour de moi pour me ramener contre son torse j'inspire son odeur de fruits de crème de shampoing on sait toujours pas il sent tellement bon et ce genre de senteur va tellement bien avec sa personnalité moi aussi je suis très contente de pouvoir dormir avec toi je suis encore plus content alors je lève ses yeux à taille wong sa lumière douce m'enveloppe je me sens plus amoureuse que jamais oh quand j'ouvre un oeil j'ai aucune idée de l'heure qu'il est le réveil de taille wong n'a pas sonné mais je je ne sais pas s'il l'a branché dans la petite chambre rien n'a changé il fait toujours noir mais les chapelets de petites lampes brillent toujours au dessus de nous je l'ai contente un instant comme subjugué toujours à moitié bercé par la respiration égale de taille wong je pense que c'est ça qui m'a réveillé taille wong est à moitié couché sur moi un bras à travers de mon corps l'autre en arrière ces deux jambes sont passées à travers en travers des miennes c'est une position très étrange mais au moins ne m'a-t-il plus flanqué son bras que son bras dans le nez j'essaie que j'essaie de ne pas bouger mais le fait malgré moi me repositionner le plus doucement possible tae wong essaie de chapper un soupir avant de se redresser comme un ressort en me bousculant un peu ton 618 attend ne me dis pas qu'en plus d'être chiant la nuit tu parles la nuit hein à bas sur 10 je pense un peu la tête pour regarder je me demande s'il réveille encore en moitié de quoi tu parles tae wong pas si mal dans ses cheveux il me sourit il est aussi un pimpon que d'habitude comme s'il venait ne pas être tiré du sommeil c'est un casa près du pôle de la lactique dans la constellation des chiens de chasse c'est plus rente au noir qu'on connaît ce jour mais quoi mais c'est quoi le rapport j'en ai marre de cet enfant je ne le supporte plus il fait plus de 6 66 milliards de fois la masse du soleil tu imagines j'ai pensé à lui en dormant ok j'ai rêvé qu'on allait l'explorer tous les deux et avec le chien de juna habillé comme des filles on plongeait dans la tâche noire quand je me suis réveillé je considère tae wong un instant en silence je peux te poser une question oui bien sûr tout ce que tu veux qu'est ce qui t'intéresse autant dans les trous noirs c'est quoi le rapport avec ton enfance euh tu m'as dit que tu y pensais tous les jours oui et tout m'intéresse je trouve cette réalité hyper mystérieuse et intrigante je me demande ce qu'il y a dedans ce qui nous arrivait si on était aspiré si de l'autre côté il y a d'autres espaces, monde, vie je me demande aussi ce que ça fait quand on est aspiré par un trou noir si on meurt sur le cou par exemple si on se décompose petit à petit je me demande ce que ça fait de mourir ouais non par contre stop c'est pas drôle c'est pas drôle c'est pas joyeux stop si quelque part notre esprit survit si c'est vrai qu'il y a un paradis et des anges tu ne crois pas aux anges avec un surnom comme le tien ? non pas vraiment je me pose des questions quand on me demande un interview je dis que j'y crois bien sûr pour ne pas peiner les fans mais en vrai j'en ai aucune idée c'est pour ça que j'y pense putain je me demande si je me trouverais un jour je trouverais un jour les réponses à toutes ces questions quand je serais mort ouais j'ai bugué pardon ma voix elle est partie sans steak je ne veux pas penser à cette triste perspective je resserre les trains de mes bras autour de lui moi j'y pense tous les jours mais t'es sérieux ? puisque t'es là tout tenu contre moi je peux encore te toucher oh quoi ? on a rien fait je ne lirai pas ça je... non mais après ma vidéo elle va se faire bloquer ok quelque coup à la porte me fonce sur sauter j'ai l'impression que je vais me faire un arrêt oui mais attends mais tu viens pas te dire qu'on était à bout c'est ça j'avoue demande Madame Urban qui passe à l'embrasure et vous filtre également à la lumière bonjour j'exprime à mes voix les garçons vous pouvez dormir deux heures de plus j'emmène seulement Saïwa ce matin d'accord bonne journée Saïwa j'embrasse mon petit ami qui ne pose aucune question et ne fait aucune remarque dès que Madame Urban referme la porte je file hors du lit pour récupérer mes vêtements euh bah non je vais voir du coup je tends mon téléphone à Madame Urban alors que nous descendons vers le parking dans l'ascenseur je tends mon téléphone à Madame Urban alors que nous descendons vers le parking dans l'ascenseur Claire m'a envoyé l'adresse que lui a donné Saïwan c'est une adresse différente de celle trouvée par Dinsang du coup je ne sais pas trop est-ce que nous avons fait faute route en pensant qu'il s'agit de Myung le manager de South Stars est un coup d'oeil au nom de la ville pas forcément ça peut être la maison de ses parents en banlieue et elle-même un appartement à Séoul ici c'est à Bunshon en dehors de la ville vers Inshon où se trouve l'aéroport mais peut-être oui, nous serons de toute façon vite fixés après avoir été à l'adresse de Claire nous passerons à l'adresse de Gangnam pour vérifier j'espère que ça va aller manager Bun qui me précède dans le parking souterrain me jette un regard par-dessus son épaule de quoi as-tu peur en particulier ? euh que ça dégénère elle a la loi contre elle, ça ne peut pas vraiment dégénérer de façon grave pour nous c'est ce qui t'inquiète on ne va pas tomber dans un état avant où dit par 30 euh par sans sa saigne qui nous attendent de pied ferme jusqu'aux dents du me permet d'un peu tirer à cette image c'est vrai c'est un peu plus rass... rass... quoi ? rassérené... quoi ? rassérené ? ok que j'ai référent à partir du van derrière moi tandis que manager Bun s'installe au volant notre premier arrêt est donc à Bunshan il nous faut donc une grosse demi-heure pour arriver à l'adresse indiquée manager Bun gare le van un peu plus loin dans une rue parale... 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 parallèle pour ne pas attirer l'attention nous nous tenons à présent devant la porte d'une petite maison banale bien élégante bien qu'élégante manager Bun me sourit bon et bien puisqu'on est là allons-y il seigne à la porte après deux minutes d'attendre seulement une femme vient nous ouvrir et paraît surprise et inquiète de nous voir chose sans sourcil elle a l'air tout à fait normal en même temps je sais pas à quoi je m'attendais que Myung soit comme elle et... n'est pas une handicap sur ses parents ce sont... ce sont eux enfin je sais pas j'ai mal dit du moins j'espère bonjour excusez-moi de vous déranger excusez-nous de vous déranger mais nous aurions voulu voir votre fille je m'appelle Jung Jung Ban j'ai travaillé pour Open Entertainment j'ai ce que le visage de la femme a cette évocation je comprends aussitôt que nous ne sommes pas trompés d'adresse dont l'agence fait tressaillir la boule de la dame de façon très visible c'est la réponse qu'elle nous donne d'où juite nos espoirs elle nous explique en effet avant un peu trop vente que sa fille n'habite plus ici depuis un an et que d'ailleurs elle ne lui a pas parlé depuis tout ce temps oh la pauvre j'ai presque l'impression qu'elle doit se mettre à pleurer j'essaye normalement de ne pas tourner autour du pot plus longuement pour une initiation je veux protéger mon cousin votre fils s'appelle bien Jung Park n'est-ce pas ? ma cousine serait sûrement fière de m'avoir posé la question de moi d'avoir posé la question tout debout les yeux de la Corinne s'agrandissent et sa bouche se plissent elle loche la tête puis nous demande ensuite de laisser sa famille tranquille d'une voix blanche enfin nous claque la porte au nez et nous entendons qu'elle la verrouille Madame Durban et moi restons un instant comme deux ronds ou deux flancs avant d'échanger un regard on sait au moins qu'il s'agit bien de Jung oui elle a dû déménager dans la capitale pour ses études ou son travail bon au moins donc nous n'avons pas perdu trop de temps ici je te propose pourtant qu'on s'éloigne assez vite la mère n'avait pas l'air très ravie qu'on lui parle de sa fille ou plutôt elle avait l'air très inquiète vous l'avez remarqué aussi elle n'approuve pas peut-être pas l'obsession de mi-jung ou elle sait que sa fille se livre à des activités illicites c'est peut-être pour ça qu'il ne lui parle plus comme elle nous l'a dit manager ban affiche ensuite un regard pensif nous sommes revenus près du ban ça ne va pas ? il passe une main sur son fond à la base de ses cheveux puis il l'a fait descendre sur la cicatrice tu te souviens de l'accident de Taeyong ? difficile de l'oublier mi-jung a dit qu'elle avait appelé son père pour venir la rechercher c'est vrai ? sauf qu'on vient d'apprendre qu'il ne se parlait plus depuis un an alors que l'accident a eu lieu il y a quelques semaines et de toute façon la dame qui accompagnait le monsieur qui est venu ne ressemblait pas à celle-ci après quelques secondes de stupeur je fronce les sourcils mon inquiétude vient de montrer Macron je n'aime pas ça du tout le seul moyen d'en avoir le coeur net c'est de lui parler j'espère qu'elle n'a pas d'ennui elle est revenue quelques jours après pour nous incendier avec euh... ouais route ne traînons pas sans plus tarder nous grimpons dans le... tous les deux dans le van et repartons en direction de Séoul il est même où semble vivre mi-jung n'a rien à voir avec la maison de ses parents il est grand et luxueux pendant un instant je me demande comment elle a fait pour payer le loyer je n'ai pas le temps de me perdre dans mes réflexions car manager van sonne déjà interphone les minutes passent durant lesquelles nous patientons avec un peu d'inquiétude malheureusement son coup de sonnette reste sans réponse mais c'est bien chez elle comment une fille pourrait-elle vivre ici elle n'a guérit l'air plus âgée que moi pourtant c'est mieux l'adresse que Jin Seong nous a donné alors je ne comprends pas mais un bon regard de sa montre nous ne pouvons pas nous ne pouvons hélas pas rester jusqu'à ce qu'elle rentre d'autant qu'elle est peut-être absorbée toute la journée mon regard dévié sur la gauche vers la vitre de l'appartement du rez-de-chaussée j'aperçois alors des petits cactus sur le rebord de la fenêtre et bien en tout cas je crois qu'on est bien chez elle si elle habituée à moins que ce soit un gros hasard mais pour une femme de taille room comme elle je sens que la coïntinence serait un peu grosse peut-être bien oui il faut à présent vous demander ce qu'on peut faire pour la suite je prends les idées on ne peut pas sans aucune preuve demander à la police de venir préquisitionner il nourrirait au nez j'ai pas d'idée là j'ai aucune idée je sais pas ce qu'elle veut dire je veux pas qu'elle dise de la merde du coup j'ai une idée même si j'aurais aimé ne pas avoir un petit kit directement le garçon si ça touche à Niel stop mais j'ai déjà franchi nos limites avec Jin Seong alors je pense qu'on devrait demander à Taewong de poster un message sur son compte Instagram dire qu'il a un photoshoot tout à l'heure préciser le lieu puis préciser aussi qu'il viendra saluer les fans ça devrait suffire à la tirer elle résistera pas à l'envie de le voir en tant que sa saigne elle se rendra disponible c'est une excellente idée elle va forcément venir Madame Jorban acquiesce nous aurons alors le loisir de parler avec elle en espérant qu'elle puisse nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé avec Colin il jette ensuite un nouveau regard à sa montre désolé de te presser mais nous allons devoir y aller je vais te ramener et puis je devrai retourner chercher les garçons bien sûr pas de problème c'est déjà très envie à vous de me reconduire déjà sans perdre de temps pour ne pas me mettre en retard j'ouvre la porte du van et m'installe un clignotant plus tard Madame Jorban réintègre la voiture au trafic le mouvement fait tromper une sorte d'ornement traditionnel qui pend au rétroviseur central mauve en fil de soie tressée avec l'impatition pourpre qui surmontre de longues franges à l'aspect très doux je tends le doigt vers lui c'est un objet traditionnel c'est un origae un accessoire porté par les femmes sur le not box ça se fait j'ai lu comme une merde parce que je suis trop fatiguée c'est censé porter bonheur quelque chose dans sa voix me fait me tourner vers lui censé ? pendant quelques secondes les yeux rivés au trafic dense de l'avenue il appartenait à l'idole qui m'a poussé à devenir manager bon c'est qui ? arrête mais c'est si il avait pris à sa mère le jour où il a signé son contrat pour que ça lui porte chance pour sa carrière mais ça ne s'est pas bien terminé c'est pour ça que je le dis censé même si à vrai dire je ne pense pas que le nori gae soit à blâmer parce qu'après tout il a pu déviter comme il le souhaitait c'est lui-même qui n'a pas surporté l'accession à son rêve arrête avec ce message il me donne envie de pleurer mais bon ils ont raison si j'hésite à me morder la lèvre je lui jette un nouveau regard non 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 je pense savoir c'est qui de toute façon du coup non je ne préfère rien lui demander de plus je n'ai pas à me s'il a envie de nous le dire il nous le dira toujours je n'ai pas à me triturer de longtemps l'esprit pour savoir comment brailler embrayer embrayer je ne sais pas c'est le moment idéal alors que nous ne sommes rien qu'à deux pour en apprendre plus sur les garçons par son dur à manager banne tout le temps avec eux veille sur eux et au courant de tous les concernant ah bah Taewong bien sûr est-ce que vous pensez que Taewong fera si un jour le groupe est en pause qu'est-ce que vous pensez que Taewong fera si un jour le groupe est en pause lui a déjà fait son service militaire donc quand les autres devront y aller il restera mais si plusieurs membres du groupe sont partis ce ne sera plus pareil ou si le groupe continuera ce ne sera plus exactement pareil mais le groupe continuera a priori le premier à devoir y aller ce sera Colin puis Jin Seong puis In Chan mais il est possible que l'agence les envoie tous en même temps pour ne pas étaler les absences rien n'est défini à ce niveau encore qu'elle reste quelques années avant d'y arriver mais quoi qu'il en soit je pense que Sir Star tournera au ralentis mais il tournera quand même dans l'option où on perdrait 3 membres au simultanément Juna et Taewong pourraient fonctionner en duo ils pourraient sortir une station de temps en temps tous les deux ou faire des activités annexes afin de garder le groupe présent dans la mémoire des gens et dans l'actualité en attendant Madame Durban me jette un regard et intrigué tout en arrêtant le van à un feu rouge pourquoi cette question il t'a dit qu'il souhaitait faire tout à fait autre chose à ce moment là ? non pas du tout c'est moi qui pose la question je crois pas qu'il lui pense à ça en fait ni qu'il ait même une idée claire qu'il ait même une idée claire que de ce qu'il pourrait envisager et moi je ne sais pas trop non plus de ce que je visualise je ne suis pas dans le groupe où j'en ai marre il y a de la fois tant de possibilités et aucune parce qu'il est si profondément unique et déconnecté de toutes les choses plus terre à terre c'est parfois difficile de l'envisager ailleurs que là où il est pour le moment sous les lumières et les projecteurs d'ailleurs parfois je me demande ce qu'il est donné en pompier d'ailleurs parfois je me demande ce qu'il est donné en pompier ça va peut-être te surprendre mais je crois qu'il faisait bien son travail juste avant qu'il signe son contrat d'idol j'en ai parlé avec le superjaser de la caserne où il servait l'agence elle bien menait des petites enquêtes sur ses futurs recrus et ce monsieur me disait que justement taiwong lui manquerait d'une car il mettait l'ambiance comme tu peux l'imaginer et avait gagné la sympathie de tous c'était utile aussi dans les contacts avec les personnes pour les rassurer et les calmer leur parler tout simplement mais aussi parce que taiwong n'avait pas peur du tout il faisait n'importe quoi sans battre des cils grimper en haut de la grande échelle courir dans des maisons en flammes comme s'il ne pensait pas qu'il pouvait y avoir un quelconque danger ou celui-ci qui pouvait le toucher euh je ne sais pas si c'est censé me rassurer n'avoir n'avoir pas de sens du danger ça peut être très dangereux justement car ça ne se protège pas chaque qualité a son revers et chaque défaut aussi je suppose mais il ne fait pas non plus n'importe quoi n'importe comment bah n'importe quoi n'importe comment ouais il ne faisait pas non plus n'importe quoi n'importe comment bon putain il ne faisait pas non plus n'importe quoi n'importe comment sinon son superviseur aurait été soulagé de de voir ce hurlu verrait lui partir là il en était sincèrement peiné s'il avait pu le garder il l'aurait fait je sais qu'il lui a même proposé de rester dans sa brigade une fois à la période obligatoire terminée mais op avait déjà invité taiwong à rejoindre la camédémie et il avait dit oui qu'est-ce qui a tant intéressé open tournament chez lui parce que vous lui avez fait faire tout plainte de chirurgie donc c'est parce que son apparence ne vous convenait pas j'entends que mon ton est un peu accusateur mais je peux pas m'en empêcher c'est son aura il y avait déjà cette 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 aura d'un autre monde avant de faire la chirurgie c'est quelque chose que les bistouri ne peuvent pas créer l'argent pas acheté ouais je sais pas je sais pas lire j'en ai marre c'est un recruteur de chez op qui lui a proposé de venir justement quand il était pompier il a croisé taiwong complètement par hasard et taiwong l'a tapé dans l'oeil du si je puis dire alors il est allé le voir à la table où il mangeait avec ses collègues pompiers et il lui a proposé de rejoindre l'agence taiwong n'avait jamais réfléchi à ce qu'il allait faire de sa vie et il a accepté comme on accepte une sortie au café le recruteur en question a dit qu'il avait trouvé quelqu'un de vraiment extraordinaire dans le sens littéral du terme qui sort de l'ordinaire il a bien sûr prévenu monsieur O qu'il y aurait du travail à faire sur son apparence et ses aptitudes en chant et en danse et en chant encore qu'avec sa grâce iné taiwong a très vite pris le pli pour les chorégraphies et restes il est ultra adaptable comme une personne et ça aide dans ce genre de lieu taiwong n'a pas pu passer de casting en règle en fait un seul entretien et il était pris à l'académie ça ne m'étame pas les autres agences doivent se mordre les doigts de ne pas l'avoir repéré avant Madjurban sourit en arrêtant le van le long du trottoir devant mon immeuble pour le moins d'autant qu'avec l'argent investi par OP il a aussi cette apparence éterrée maintenant il n'y a pas d'autres idoles comme taiwong a indécrit pour le moment les autres ils ont été recrutés comment tiens les magazines en parlent parfois mais on sait à quel point ils sont ils peuvent parfois déformer les choses je s'opère de façon rétrospective en songeant aux inventions de ce satané et six jours Jonah, Nseung et Lim Chan ont passé des auditions Colin a été repéré grâce à une cover postée sur YouTube ah tiens ça correspond à ce qu'on en dit sur internet oui tout n'est pas faux quand même surtout en Corée du Sud les tableaux occidentaux sont bien pires que pour tout ça que les journaux ici croient à moi je sais pas parler merci pour vos explications pas de quoi pour la suite si tu veux venir tout à l'heure je vais demander à taiwong de faire ce que nous avons tout ce que nous avons revenu on aurait marre de ne pas savoir parler je lui expliquerai pas la raison et il ne posera de toute façon pas de question si tu me donnes ton numéro de téléphone je t'enverrai les détails quand on est où se retrouver oui bien sûr je tiens à continuer l'enquête il faut récupérer les affaires de mon cousin et mettre les volos hors des avenirs si je donne mon numéro de portable à Madame Urban et enregistre le sien après l'avoir remercié une nouvelle fois de m'avoir amené je sors de la voiture ouais j'ai toujours pas pareil ça ne doit pas me faire oublier que j'ai encore des révisions qui m'attendent et puis je sais que Claire va me raconter non seulement la matinée mais aussi la nuit par le menu je n'ai donc pas le temps de traîner c'est la fin de la prime du... confrontez Miung Claire et moi attendons avec patience que taiwong sorte du bâtiment comme il est censé le faire d'ici quelques minutes comme prévu dit qu'il a dit dès qu'il a posté sur son instagram et qu'il s'en tirer et signer quelques autographes après son photoshoot 10 fans se sont rendus disponibles et un trouvent en station de la présente devant l'immeuble plusieurs agents de sécurité les empêchent de pénétrer dans le hall j'espère qu'il ne va pas tarder car j'ai tellement les nerfs en pelote là je crois que Miung va venir ? Claire mais t'as pas le plus cool tu l'imagines manquer une seule apparition de taiwong parce que moi pas pourtant la suite coréenne n'est nulle part en vue en moins qu'elle ne se cache comme nous pas surtout en effet un peu courbée derrière une voiture pour ne pas trop nous faire repérer elle va venir elle va venir j'en mettrai mes deux mains et mes deux pieds à couper je peux pas m'obliger de rire tant que ça c'est un vrai animal pisteur quand Ayoong est concernée elle est vraiment obsédée par lui des cris annonce tout à coup la sortie du visuel de Sir Star sur le trottoir il est au sourire tandis qu'il fait des signes à ses admiradrices ses cheveux noirs lâchés sur les épaules un stylo dans la main et il s'avance ensuite plus près d'elle pour redistribuer des signatures les agents de sécurité l'engladrent et manager Ben se tient juste derrière lui ma cousine se redresse soudain quand la ressort elle est là ? j'ai moi aussi aperçu Myung occupé à se faufiler dans la masse pour se rapprocher de Taïwan j'emboîte aussitôt le pas à clair pour corriger vers le groupe quand nous arrivons à la hauteur des fans j'agrippe le bras de clair et fonce dans le tas des cris outrés lui répondent mais ma cousine n'en a n'en a cure elle coupe l'attroupement comme un bulldozer derrière elle je suis soulagée qu'elle m'ouvre le chemin car j'aurai eu quelques scrupules oula j'ai dû parler je sens l'écoute de quelques fans me heurter lorsque nous arrivons presque à la hauteur de la jeune femme qui se tient chez Taïwan j'entends ses amis lui demander comment elle s'appelle pour l'auteur il a tellement pas de mémoire c'est fou ah ok il se souvient toujours pas d'elle avant que ni ma cousine ni moi ayons pu faire le moindre geste vers le million Taïwan Taïwan nous aperçoit son visage en souriant s'éclaire encore coucou il ne faut pas juste que pour miyong il est accouté par celui-ci sur son épaule à l'instant où elle pose les yeux sur moi je vois tout son visage se contracter ses yeux se remplissent dans la même dans le même temps qu'une émotion vive qui me fait penser au choc d'une trahison elle lâche le magazine qu'elle tenait ses mains se serrent en point putain oh je te le ramasse attends pour une fois miyong ne prête pas attention à son gueule c'est moi qu'elle regarde comme si son regard était une arme je te déteste je te déteste ah oui ah si tu savais la définition tu veux que je te la dise parce que je pense que tu ne sais pas parce que franchement c'est pas une insulte et oui t'es qu'une salope et je te déteste ouais d'accord tu paieras pour m'avoir volé mon ange je te le ferais payer très cher ouais c'est ça tu vas rien faire tu vas rien faire la rage consomme ses yeux comme des flammes il est con quoi tu t'appelles comment alors ? c'était vraiment qu'il n'a rien subi il n'en va déjà une de même de clair déjà rouge de rage c'est à ma cousine que tu parles l'espèce de traquer je me demande comment réagir moi j'ai pas envie de... non mais la meilleure façon d'énerver encore plus les gens c'est de rester calme devant eux même si tu bouilles de l'intérieur c'est rester calme vous jure ? ça lui fera chier le temps que je me pose la question Myung a reculé de plusieurs pas bousculant d'autres fans je tirais du plus profond de mon coeur ouais bah tant mieux c'est réciproque elle écrit tellement que sa figure est comme tordue et que sa voix se casse sur le dernier mot manager Ben m'a tuéverait une main plutôt apesante tendue en avant un agent de la sécurité le suit les deux autres restent focalité sur Taïwan Myung fait brusquement volte-face elle part en sprintant le long de la grande avenue rattrapons la putain lui-même se lance à la poussée de la jeune fille sous le regard mais disait des autres comètes se présentent en mode c'est qui cette folle ? plusieurs ont tourné leur téléphone vers lui pour le filmer oh merde allez Saïwan il faut pas qu'elle nous file entre les doigts je pars donc moi aussi en courant à la suite de ma cousine les coudes au corps nous nous précipitons aussi vite que possible le long des immeubles bousculant des passants l'écart entre Myung et nous ne diminue cependant pas manager Ben ne la rattrape pas non plus purée mais elle court comme un guépard alors qu'elle porte des talons elle peut aider l'athlétisme sûrement car je n'ai pas je suis déjà pas une limace et pourtant là ouais non on abandonne pas comme quoi ça sert d'être sportive totalement Claire et moi intensifiant encore le grimp de notre course nous rattrapons presque manager Ben lorsque nous arrivons à l'angle de l'avenue un concert de klaxons furieux nous accueille yes sous nos yeux stupéfaits Myung traverse la route à la barbare entre les voitures en mouvement elle nous l'a fait à la Nina de... mais vraiment elle nous l'a fait elle nous l'a fait à la Nina de amour sucré elle est suicidaire ou quoi ? mais si je vous dis c'est ça ? c'est hyper dangereux allez jusqu'au passage pour piéton qui est là un peu plus loin pas question que vous vous mettiez en danger mais... non pas de risque inutile ok lui-même regarde rapidement à droite puis traverse à la suite de Myung récoltant de nouveaux klaxons agressifs ma cousine et moi trottinons jusqu'à ce que jusqu'au passé côté nous devons entendre que le... nous devons attendre que le feu rouge que le feu passe au rouge pour les véhicules ou si c'est un passage piéton bah ils attendent j'sais pas ça marche pas pareil ça aussi dès que la sa couleur change nous devons rester plutôt en avant si j'ai bien la carte de Séoul en tête on va bientôt arriver au fleuve cette nouvelle ne me rassure pas sans que je ne sache pourquoi un sentiment de malaise m'envahit non... mon téléphone faisait cet instant pour vibrer dans la poche de mon jean sans arrêter de courir j'en en extrait c'est manager ban décroche vite je me fais pas dire deux fois elle colle l'appareil contre mon oreille il nous demande de rebrousser chemin au plus vite pour... et d'aller chercher Taiwong il dit de le retrouver sur le pont elle... elle va se suicider on fonce me dis pas que c'est ça hein un peu plus tard nous arrivons en voiture avec Taiwong qui n'a fait aucune difficulté à nous suivre et deux agents c'était en effet plus rapide que de venir à pied et plus discret aussi nous sortons du véhicule et il ne peut pas aller plus loin sur le pont car la police et une ambulance nous barrent la route mais c'est ça mais c'est ça mon coeur se glace mon dieu j'espère qu'un agent de sécurité qui a touché de moi un officier de police nous fait signe de passer Myung est debout en équilibre installe sur le rembourse du pont oh mon dieu mais à quoi je joue là Madame Durban a genoux à contrebas sur le trottoir oh malgré son expression ultra cc il a l'air de lui parler avec douceur mais elle est folle bon là au moins il se souviendra de toi hein ou pas pardon c'est pas drôle mais 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 quel moment je sais néanmoins pas si elle l'entend elle semble garder dans le vide devant elle elle a le visage béni de larmes même s'il ne paraît plus pleurer quand nos pas attire son attention et qu'elle nous aperçoit j'ai l'impression qu'elle le tressaille de son corps et que l'écrisseillement de son corps va la déséquilibrer je manque presque de crier heureusement taille wong est avec nous alors en le voyant le visage de la jeune femme ça détend tu es venu pour moi mon ange il te redemande t'es qui c'est le meilleur vraiment vraiment s'il redemande c'est qui c'est le meilleur c'est comme si elle m'avait effacé de son genre de vision et qu'il ne devrait plus que taille wong je crois que tu es le seul à pouvoir la faire descendre là je vais essayer alors que claire et au moins nous arrêtons à distance prudente sur le trottoir taille wong fait encore quelques pas vers le garde-fou j'ai peur le vent fait légèrement voler ses cheveux et les pans de la veste qu'il porte il a l'air plus éterré que jamais dans la lumière du soleil couchant il tend la main en hauteur vers miyong qui le contente comme si elle avait vu dieu il sourit angélique lumineux sa voix est très douce tu viens près de moi les larmes de miyong coulent à nouveau près de à nouveau le long de ses joues tu ne m'aimes pas tu ne connais même pas mon nom Agnel c'est le moment de ton souvenir c'est bon tu t'appelles miyong pardon de l'avoir oublié avant j'ai vraiment du mal à me ressourir des noms ma mémoire est comme une tranche de cuillère tu te laisses voler par une autre fille t'es honte ce ne retourne pas vers moi quelle fille la cousine de colin qui rôde toujours au tour de toi pour t'accaparer miyong me fait de la peine pardon je ne sors pas du tout avec elle ni avec personne même si je sais qu'il joue la comédie il faut cacher notre relation ici et de manière générale je peux pas m'empêcher d'un pincement que de faire mal à mon coeur un peu taïwong ouvre sa paume tournée vers le ciel et la jeune fille plus haut encore viens près de moi je t'ai rencontré un addict doc que personne ne connaisse rien qu'entre toi et moi c'est vrai tu me le jures je te jure viens miyong parait débattre avec elle même mais elle finit par tendre une main tremblante vers celle de taïwong sans hésiter ses derniers lui attrape le poignet avant qu'elle ne puisse se rétracter il la tire en avant et elle dégringole de la rambarde taïwong la réceptionne dans ses bras miyong s'accroche à la vie alors qu'un médecin à court son trône-terre manager banne s'affaisse un peu un peu de soulagement ouf trois fois ouf elle est folle à lier mais je n'aurais pas voulu que ça se termine mal moi non plus je vois que le docteur injecte quelque chose dans le brun de miyong toujours pour le tonner contre le temps de taïwong elle a fermé les yeux et il lui murmure quelque chose à l'oreille sans doute cette anecdote qu'il lui a évoqué je lutte pour ne pas ressentir d'un jeu si ça se peut il lui a dit de la merde tu sais pas je sais que miyong ne représente rien que rien pour lui qu'il aurait oublié son nom dès demain alors que moi il m'a dit qu'il m'aimait ça rappelle toujours comment je m'appelle à partager son lit avec moi waouh pardon ça m'a rire madurban qui s'est remis debout nous fait signe de nous avancer pour le rejoindre merci de votre aide cette histoire aurait pu prendre un tour tragique mais heureusement il secoue la tête comme pour chasser des pensées sombres elle va être amenée à l'hôpital et ils vont lui faire une évaluation psychologique et psychiatrique à mon avis hein à mon avis ils vont la garder et lui proposer un traitement et un suivi tu lis dans mes pensées madame jorban et pour le réseau de sa saigne on va voir si on peut l'interroger à ce sujet avant que l'ambulance ne l'amène il se tourne vers taiwong et miyong sa dernière paraire presque dormir entre les bras de son idole mademoiselle est-ce vous qui avez participé à un cambriant loge dans la résidence de surstar non elle a répondu sans ouvrir les yeux d'une voie entre automatiques et en gros deux et vous savez qui oui trois sa saigne vous pouvez nous donner leur nom non je les connais pas madame jorban a un arc a sourcé l'attention de taiwong tu pourrais me donner les noms oui je peux les trouver alors tu vois nous avons été chez vos parents ce matin ce ne sont pas les mêmes personnes que celles qui étaient venues vous chercher après l'accident mes parents ne me parlent plus surtout mon père ma mère fait simplement de ne pas me parler mais de temps en temps en cachette elle me donne un peu d'argent ils ne comprennent pas mon amour fou pour taiwong ce n'est pas simple à comprendre je sais ce que nous avons est unique au monde non non franchement pourquoi tu es autant accroché à taiwong en fait pourquoi tu l'aimes tant ne me liste pas toutes ses qualités je les connais je sais ce que c'est qu'être une femme mais à ce point mon ange m'a sauvé je suis très très malheureuse dans ma vie je n'avais pas de but j'avais l'impression que l'avenir était noir puis j'ai vu et entendu taiwong chanter ça a éclairé mon existence qu'une personne comme lui existe ça m'a rendu du sens et de l'espoir de la lumière je l'aime plus que tout et il est toute ma vie sa voix se fait de plus en plus quand on est sans doute sous le fait du calmement qu'on lui a injecté elle s'affaisse aussi petit à petit contre la peintrine du visuel qui la retient pour qu'elle ne glisse pas bientôt elle dort pour de vrai elle est complètement intoxiquée mon dieu elle est jusque là c'est pas qu'ils pourront faire quelque chose pour aller à l'hôpital j'ai vraiment fait quelqu'un de plus attendre non non elle me fait pas de la peine c'est quoi ce bordel ouais je m'en fous là où se trouve Agnel oh mon dieu horrible elle me fait plus de peine qu'autre chose une équipe médicale s'empresse de prendre le relais ils mettent Millon sur un brancard afin de s'installer dans l'ambulance ouf c'est une histoire qui finit bien quand je me tourne sur la civière des yeux je la surfaute dérangé de fans et de journalistes s'alignent derrière le cordon tendu par les policiers pour couper l'accès au pont les caméras tournent les appareils photo flash oh mon dieu non oh la la je crois que Colin et les deux garçons vont forcément être mis au courant tout ça oui ça va passer à tous les journaux je vais leur expliquer quand on sera revenu à l'agence puis je vais vous ramener chez vous tous les deux merci encore pour votre aide précieuse dans cette affaire Tawong nous offre un grand sourire j'ai fait un visement le dîner à l'agence il fait déjà un heure lorsque nous rentrons chez Open Entertainment avant que le groupe ne descende manger manager Ben réunisseur Star dans leur salle à Thierry pour leur expliquer son enquête au fur et à mesure qu'ils parlent je vois que l'histoire ne plaît pas du tout à mon cousin et c'est un euphémisme le beau visage de Colin se ferme ses sourcils se froncent et sa mâchoire se contracte déjà au courant Tawong est égal à lui-même et il ne fera pas de reproche je le sais Yumi, Saiwa, franchement il retire la langue à son frère on va récupérer tes affaires grâce à tout ça donc tu ne peux pas nous engueuler cette mi-yong a dit à Tawong qu'elle pouvait lui filer les noms des coupables félicite-nous plutôt que pour cette mission félicite-nous plutôt pour cette mission brillamment accomplie d'autant que tu sais bien qu'il finit bien rien ne se dérive pas du tout au contraire ce petit discours paraît d'irriter plus encore c'était logique en même temps je m'en fiche de mes affaires ce sont que des choses elle ne veut pas le coup de risque de risquer l'intégralité de ma petite soeur et ma petite cousine ça aurait pu être dangereux vous avez vu jusqu'où les sasins peuvent aller mon sang c'était inconsidéré surtout au départ vous étiez seul à vous lancer là-dedans et en plus vous ne m'en en avez même pas parlé alors que ça me concernait directement je vous aurais jamais demandé de faire tout ça et vous l'avez fait contre mon gré c'est bien pour ça qu'on t'a rien dit je sais pas moi c'est inquiété pour nous il nous s'inquiète déjà c'est bien pour ça qu'on t'a rien dit on voulait t'aider et non te rajouter du stress tu n'as peut-être pas demandé mais c'est important pour nous de t'aider on voulait tout prix retrouver tes affaires mais surtout les empêcher de recommencer ça ferait déjà ces trois là en moins qu'ils risquent de venir fouiller dans ta chambre ou de te mettre en danger Saïwan a raison alors au lieu de nous enguillir l'indé fais nous plutôt un canin et yu yu pfff mauvais idée de dire ça Claire enlève son frère sans attendre et Colin se laisse faire ah je pensais il allait la repousser il soupire plutôt un bras vers moi je suppose qu'un merci est de mise oui mais t'as un problème hein voilà Colin lève des yeux au ciel mais ses lèvres sautent d'étendre enfin elle sourit ça va Saïwan ? Taïwong s'approche de moi et la souris relève oui impeccable je soulageais que tout finisse bien moi aussi tu étais trop belle sur ce pont d'un coucher de soleil c'est moi je veux un câlin j'ai nœuvé une main pour la poser sur sa joue toi aussi je comprends qu'elle est cru voir un ange ah oui pourtant j'ai les cheveux droits aujourd'hui ça fait plus prince des ténèbres qu'ange à Oro dans le château ambulant pardon mais maintenant depuis que j'ai vu le château ambulant ça va être mon rêve qui le cosplay non tu as toujours l'air d'un ange indépendamment de ta couleur de cheveux tant mieux d'un côté t'as coûté une tour pour rester manger avec nous ce soir ? j'espère que oui je ne crois pas parce que nos examens commencent demain et qu'on doit finir de résister ah dommage je penserai à toi pour que tu réussisses bien tu es génial donc je suis sûr que tu vas t'en sortir il passe les deux bras autour de ma taille pour m'attirer contre lui il m'embrasse le front puis tout de suite ses lèvres descendent sur chez ma bouche la semaine suivante ah déjà on est en ellipse je me tiens juste devant la salle où aura lieu le premier examen d'une trop longue série j'ai le coeur qui bat à torrent près la gorge sèche j'ai toujours été naturel stressée pour ça mais là j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant je suis désolée alors moi je stresse beaucoup trop pour qu'elle ne stresse pas ok j'ai un côté il y a la claire qui passe sans près de moi ma cousine ne me semble pas être dans un meilleur état que moi la voir comme ça n'arrange certainement pas mes inquiétudes Sylvia elle tente de relire ses notes frébrilement vivement la fin pour le meilleur ou pour le pire vivement la fin oui pitié qu'on en finisse je ne sais pas pour vous mais après tout ça j'avais pas besoin de me détendre à qui le dis-tu ? Claire souffre je n'ai presque rien valé ce matin tellement j'ai les tomes ennuis ce qui ne te ressemble guère la porte de la salle de classe s'ouvre et Sylvia manque d'un lâcher ses feuilles j'ai l'impression que je vais recrécher mon coeur sur le sol devant tout le monde au moins ça ne me dispenserait pas très certainement de passer cet examen je rentre à la suite de ma cousine et de mon amie et ma stale à une table je sors un stylo, prends une grande inspiration ma soeur me fait du bien encore un peu et j'allais céder sous la pression j'ai vu Wojia est arrivé en dernière minute et s'asseoir à une table près de la porte je fais un petit signe de main et me rend avec un sourire stressée on dirait bien que tout le monde est dans le même état aujourd'hui la copie avec les questions arrive bientôt sur ma table je la retourne au signal et parcours la feuille des yeux non non on va pas dire ça on va faire genre elle a tout bien réalisé ok le geste un peu plus assuré je commence à répondre ou bien mon stress cet examen est de bonne augure pour le suivant augure je sais pas lire autour de moi les autres étudiants plongent sur leur copie dans un silence religieux je lève un peu la tête ma cousine frotte la cicatrice qu'elle a sur sa pommette droite comme elle fait quand elle est stressée oh non un pli et une mou combatif m'indique toutefois que Claire ne lâchera rien comme d'habitude c'est une excellente étudiante avec un esprit de dépassement de soi fort et je n'ai aucun doute qu'elle tirera son épingle du jeu plus loin Sylvia mâchonne son stylo dans l'air absorbé comme inoptisé par le papier j'espère que ça va aller pour elle même si les coréens lui donnent beaucoup de fils à retordre oui c'est vrai plus encore Bujai écrit sur sa feuille sans enlever ses yeux gris il a l'air sérieux si concentré si appliqué je ne l'ai plus croisé sur le campus depuis des semaines comme il n'assistait plus au cours que nous avons commun il me semble il me semble avoir lu qu'il est un très bon étudiant et qu'il aurait pu aller dans l'université Sky comme mon cousin et c'est vrai que de ce que j'ai vu de ses travaux et ses productions en cours malgré son peu de temps tout était de qualité je l'observe quelques secondes supplémentaires avant de me refocaliser sur ma propre copie admirer les idoles ne va pas me permettre de réussir mon semestre et c'est pourtant ma priorité absolue aujourd'hui quelques jours plus tard euh... non je vais passer parce qu'il commence à se faire tard le matin du départ oh non j'achève de préparer ma valise le coeur lourd lorsqu'elle est bouclée je fais un pas en arrière pour pouvoir l'observer plus rien ne m'empêche de prendre ma direction de l'aéroport pour rentrer je serre les dents je retiens mes larmes je ne pars pas pour de bon je reviens après les fêtes de fin d'année un mois passera vite et puis j'aurai ma famille pour m'occuper tout le monde ici m'attendra bien sûr je suis contente de retrouver mes proches en France de revoir papi, maman, papa, Valentin il me manque tout ceci quand je... quand je suis à Séoul mais lui c'est clair les garçons, Raon et Vivi c'est dur deux petits coins sur la porte me font relever la tête say what tu es prête il va falloir y aller la voix de ma cousine manque d'enthousiasme je laisse un gros souffrir oui c'est bon j'ai fini j'arrive je sors dans le salon et il retrouve Claire elle a... elle aussi elle a mis une basse et l'oeil un peu humide bon allez, est-ce que tu ne rates pas là ton avion ? les garçons ne pourront pas du tout venir à l'aéroport ? non malheureusement c'est pas vrai c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai je comprends ça me brise quand même le coeur cette fois c'est sûr, les larmes couleront tout le long du trajet je commande un taxi, ce sera plus privé que le métro ma cousine a parlé d'un ton lugubre et je me borne à hocher la tête j'attrape la poignée de ma valise et me dirige vers la porte d'entrée où je mets mes bottes Claire m'imite sans un mot et nous quittons nos petits chez nous la tristesse est chassée par la surprise lorsque nous apercevons Sévia et Raon devant l'immeuble au moment de sortir mais on est venu te dire au revoir on allait pas te laisser par truc comme ça voyons vous allez me faire pleurer ah non pleure pas sinon nous aussi on va s'y mettre je ne peux pas regarder quelqu'un pleurer sans pleurer de concert j'espère que tu feras un bon voyage Saïwa j'ai hâte que tu reviennes pour être honnête moi aussi c'est une merveilleuse rencontre que nous avons faite ici je suis vraiment très contente de te connaitre et de t'avoir comme amie Sylvia tu es tellement chou on a déjà de te retrouver pour faire encore tout plein de découvertes ensemble oui j'ai encore des endroits assez où la vont montrer toi ? bon c'est bon je t'aime bien ohlala on t'a apporté un petit truc à ouvrir au pied du sapin un pas avant il ne fallait pas je me sens un peu gênée j'avais prévu de leur apporter des cadeaux de France non j'avais pas prévu ok ça va il n'y a rien à leur offrir à cet instant précis ça nous fait plaisir en espérant que ce soit à ton gore je suis sûre que ça me plaira c'est sûr tu ne rentres pas en Italie toi Vivi ? non mes parents vont venir par contre alors c'est cool ah chouette c'est bien que tu ne sois pas toute seule pour les fêtes on t'aurait invité à aller passer avec nous sinon donc au résultat Noël n'est pas une fête de famille Claire offre un petit sourire à notre amie je peux te faire un câlin quand tu me parles ? bien sûr mais oui c'est la première fois qu'on fait un câlin à Sylvia j'en aurais déjà fait 18 000 en fait non non Raon c'est encore bof enfin si je l'aime bien mais je ne sais pas comment aller merci beaucoup à vous deux d'être venus ça me fait très plaisir j'ai hâte de vous revoir profite bien de la France et de ta famille on ne va pas vous retenir plus longtemps on ne voudrait pas que tu rates ton avion à cause de nous ouais ce serait dommage non pas le ou pas je me passerai de ce stress encore merci les filles amusez-vous bien amusez-vous aussi pendant les fêtes je récupère ma valise agite la main pour les saluer je me retourne pour me diriger vers le taxi qui vient de se garer le long du trottoir Claire n'a pas dit grand chose depuis que nous sommes partis elle me paraît triste et méglancolique tout va bien ? pof je suis trop déprimée que tu rentres tu sais j'aurais bien aimé que tu viennes à la maison pour Noël mais si je comprends même si je comprends que tu veuilles aussi passer du temps avec ta famille en France je suis contente pour toi que tu le puisses même ça me fait juste bizarre parce que depuis que je suis venue à Paris on a jamais été séparés si longtemps tu fais aussi partie de ma famille oui je sais mais moi je reste en Corée du Sud je prends ma cousine par la main tu vas beaucoup me manquer je t'enverrai des tas de messages j'y compte bien je peux aussi avoir un câlin ? absolument je t'apporterai un beau cadeau t'as intérêt ? tu sais de quoi je me gonfrais quand j'étais en France ma cousine retrouve un peu plus de souris pour mon plus grand bonheur mon téléphone choisit cet instant pour me manifester je fouille dans mon sac pour le récupérer oh c'est Colin mon voyage Saïwa prière-moi quand tu es arrivé j'espère que tu passerais de bonnes fêtes tu vas me manquer passe le bonjour à la tatine tonton et Val pour moi bah oui j'allais dire ça j'ai un problème ça me fait trop plaisir qu'il pense à moi un message j'arrive dans la foulée coucou Saïwa tu me manques déjà trop j'ai hâte que tu reviennes et qu'on puisse faire plein de choses ensemble si tu vois des cactus en France prends des photos pour moi passe un super voyage et profite bien mais vivement ton retour quand même je t'aime autant que les cactus et plus que les trous noirs je ferme les yeux pour les roues pour taper ma réponse je t'aime aussi tu vas beaucoup me manquer le coeur plus lourd que jamais je range ensuite mon téléphone dans mon sac j'ai fait enregistrer mon bagage je pourrais passer tout de suite la sécurité pour en avoir fini avec les formalités mais je traîne dans le hall principal j'ai envie de rester avec Claire un peu plus longtemps jusqu'au dernier moment j'ai envie de repousser le plus possible l'instant où j'aurai l'impression de quitter la Corée du Sud tu veux qu'on allait prendre un café quelque part ? je hoche la tête avant de vérifier mon téléphone je regarde l'heure mais aussi mes messages vides déçue je soupire en suivant ma cousine entre les passagers ça tombe tellement mal que les garçons aient dû sortir aient dû partir pour Busan pour filmer leur prochain clip c'était ça je n'ai même pas pu les voir hier non plus puisqu'ils étaient déjà là-bas Claire qui parle beaucoup moins que d'habitude se contente de hocher la tête un peu distraitement j'ai l'impression que je vais à nouveau me mettre à pleurer saïwa un crédule je me tourne à l'appel de la voix bien connue la vie urbaine ? qu'est ce que vous faites ici ? un aller-retour express depuis Busan ? j'ai eu peur j'y croyais plus le manager de Sartar nous rejoint au petit trou un groupe de voyageurs chargés de lourds bagages manque de le percuter mais il les évite avec agilité je ne suis pas tout à fait remise de ma stupeur les garçons sont avec vous ? oui dans le quoi ? je ne sais pas on n'a pas beaucoup de temps car ton avion ne va pas patienter par nous donc venez vite il ne faut pas rater l'embarquement le coeur battant je ne peux pas le dire deux fois Claire qui paraît avoir retrouvé un peu d'énergie presque également le pas Madame Durban nous guise jusqu'à avoir un couloir reculé plus loin que les toilettes il n'y a personne d'autre que nous Claire tu viens avec moi ? Saiwa tu attends ici ? pas question que je quitte ma petite saïwa avant qu'elle nous doive embarquer on reviendra tout de suite bon bon mais Saiwa tu ne bouges pas d'ici d'accord ? j'ai un peu bugué sur mon propre pseudo c'est normal ? non non j'ai une compte allé de nulle part je te rassure ok dans ce cas ma cuisine et Madame Durban disparaissent derrière une porte qui est parée avec une part de service il ne s'agit en tout cas pas de l'entrée normale ou du... ouais je ne sais pas... long ? ouais prout combien j'aurais dit croûte pendant ce... cet épisode vraiment la porte s'ouvre quelques fonds plus tard et la silhouette grasseuse de Taeyong se fofille entre les bâtons il s'avance vers moi et sa démarche d'incente et à rien et à... ouais ses cheveux brillants soyeux sont lâchés d'un côté et maintenus par une aile en argent de l'autre une de ses épaules est nue grâce au pull asymétrique qui lui va réveiller on dirait presque une apparition divine et je comprends plus ou moins ce que Myung a dû ressentir sur le pont coucou j'étais triste à l'idée de ne pas pouvoir te dire au revoir en vrai alors j'ai demandé à Madame Durban c'est qu'est-ce contre moi la chaleur et la douceur qui dégage le rendre très réel je referme les bras autour de lui je ne rêve pas n'est-ce pas j'ai attrapé l'ange Taeyong passe une main dans mes cheveux et penche le visage vers moi son sourire sèche instantanément les coins de mes yeux qui ont bué si tu pleins ne t'inquiète pas Saeyoua je bois arrêter là je me tue je me demande si c'est la même chose que de boire l'eau de mer puisque c'est salé aussi j'éclate de rire à la réception sangré nu de façon mécanique mes glandes lacrymales perdent le contrôle les larmes roulent sur mes bonnettes et comme il vient de le dire Taeyong il passe la langue il est trop marrant c'est meilleur que l'eau de mer mais ça va me donner soif et je préférais que tu ne perds pas je n'aime pas du tout quand tu es triste je me serre plus fort contre lui alors qu'il continue à parler je te rapporterai un beau cadeau de France c'est super je me demande ce que ce sera le jour où tu es venu dans notre appartement pour la première fois tu nous avais amené des macarons ils étaient délicieux un brin de surprise je m'écarte de lui pour le regarder tu t'en souviens ? oui très bien le sac était violet pâle avec un rug blanc blanc et j'avais mangé un macaron à la framboise tu te souviens de ces détails ? ah oui tiens c'est vrai que c'est étonnant faut voir que quand ça te concerne déjà à l'époque je retiens je suis capable de me retenir de sourire encore que les papillons volent dans mon ventre oh je vais aussi te faire un cadeau alors avec un peu de curiosité je observe d'éclipser l'ornement en forme d'ail dans ses mèches chatins quoi ? lâcher ses cheveux glisse sur son oeil comme un rideau tiens Saïwa c'est pour toi il me représente le bijou au creux des mains oh j'ai loupé plein de trucs oh il est tout cute pour moi tu es sûr ? ouais tout à fait sûr attends il fait un nouveau un pas en avant saisit une mèche de mes cheveux de deux doigts d'expert et il y accroche la pince voilà tu t'envole pour l'Europe avec une de mes ailes comme ça j'espère que ça t'aidera à ne pas pleurer toucher j'ai les fleurs de le métal tiède du bout de l'index merci taïwung ou souris j'ai taime Saïwa tout à coup ma cousine et mon cousin surgissent dans le couloir clair et en pleurs collant un bras passé autour de ses épaules oh non 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 on va l'avoir pleuré attends c'est ça ? oh oh ne fais pas attention à moi Saïwa demain ce sera terminé par sereinement surtout je cours à ma à ma cousine et elle sort dans mes bras bah oui idiote Colin nous enlaces toutes les deux un mois ça passe vite et on sera tous très occupés pendant ce temps ça va aller il y aura pas une chose à vivre autour de Saïwa à Séoul en fin janvier c'est ce que je me dis veillez bien d'un sur l'autre les couacs et toi remets notre beau jour à Valentin et à tout le monde ce sera fait dire que j'ai horreur des adieux larmoyants qui s'éternisent et c'est moi qui larmoie je lève les yeux vers le visage de Colin qui malgré son fond de teint paraît fatigué et marqué toi Colin essaie de se reposer pendant les fêtes si tu peux avec le groupe il pourra on le prend avec nous pour Noël oh on s'en fiche qu'en Corée du tout ça ne se fait pas en famille on est à moitié français et crois bien qu'on va jouer cette carte à fond pour le garder plusieurs jours à la maison mon cousin et un petit sourire par dessus la tête de sa soeur mais il ne répond rien le coeur un peu serré j'espère qu'en revenant dans un mois et je ne le retrouverai pas en moi bon état pourquoi ça me fait peur que lui sort je crois que cette crainte me poursuivra tout au long de ces 4 semaines c'est vrai ouais il est l'heure d'elle et je pense je me rends la lèvre en vérifiant sur mon téléphone puis lâche la tête une fois installé à ma place en classe éco une fois installé à ma place en classe éco les au revoir chaleureux de tout plein les de tout plein les oreilles, la tête, le coeur je peux m'empêcher de fondre en larmes je plains déjà mes futurs voisins de vol j'espère que pleuré finira par m'épouser au point de me faire dormir d'un sommeil lourd jusqu'à paris 12 heures plus tard oh mon dieu à ma descente de l'avion je me sens engourdée comme une zombie il fait froid à chartes de gaulle quoi je sais même pas je je vis en france et je ne connais même pas la france en entière c'est triste à moins que ce soit les litres d'eau versée qui m'ont dépouillé de toute chaleur je resserre les pans de mon manteau en marchant vers les portes je suis épuisée malgré tout que tout ce que j'ai dormi au cours du vol j'ai à la fois hâte de voir mes parents pour qu'ils s'occupent de moi pour me laisser conduire et pas du tout de parler tant que je suis lessivée pour trop pour bavarder oh j'ai plus parlé c'est la deuxième fois que je dis ça c'est jure entre les autres passagers pressés de quitter l'aéroport je traîne ma valise derrière moi tout en rallumant mon téléphone un message de mon petit ami m'attend à l'écran de même que mon cousin, ma cousine et une de mes amis des notifications des réseaux sociaux m'assaillent également de toutes parts elles portent comme des bulles ça s'arrête là je vais put un câble une seconde je suis saisie de terreur concernant la société de coller pourquoi j'avais dit que ça me rassurait pas qu'elle dit ça je relativise très vite en me disant qu'elle m'a envoyé un texto et que Claire m'aurait aussi prévenu le cas en chiant je clique sur un pop au par hasard et le titre en a gueulé exposé aux yeux Yann Ace de 21st June a fait un malaise cardiaque mais heureusement tiré d'affaire c'est même au mieux d'aller une dame me percute par derrière je crois qu'elle m'insulte mais je ne comprends pas sa langue et je ne suis de soixons un peu sonné waouh chaud je suis surtout soulagé que Yann soit sorti j'envoie immédiatement un message à Claire pour qu'elle se renseigne j'hésite à envoyer un message à Ouija également mais avant de déranger je voudrais que ma cousine vérifie la vie véracité de l'information je me remets ensuite en marche en direction de la sortie la tête en ébullition de l'eau au désarrivée je balais la foule des yeux à la recherche de mon père et de ma mère je ne les vois pas à la place j'ai l'ignore surprise de reconnaître mon frère qui me fait un succinct de la main je cours à lui Valentin qu'est ce que tu fais ici ? je m'attendais pas à ce que ce soit toi qui me voie de me chercher c'était pas prévu je me suis décidé au dernier moment j'avoue d'accord attends je vais regarder c'est la première fois qu'on voit notre frère en 23 chapitres 22 mais ça fait quand même des mois que je t'ai pas vu je me suis dit que ça méritait bien que j'abandonne mes jeux vidéos quelques heures c'est un bon frère je sais pas c'est un bon frère je suis touchée par sa pression, par sa maladresse et fraternelle un peu bourrue comme ça tu pourras me raconter ton voyage pendant le trajet j'ai pris la voiture d'eau on en a un pour un bon bout de temps jusqu'à Limoges trop mimi le temps de tout savoir de ton semestre je ne sais pas pourquoi mais sa phrase ramène les nerfs dans mes yeux fatigués j'ai vécu tellement de choses au cours de ces 5 mois et 5 mois ? et tellement d'émotions oula un peu embarrassé il passe une main en haut de Sonic dans ses cheveux courts bon allez raconte moi tout ça tu ne me fais pas frier comment c'est j'ai vu ton endroit ? oh dius du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite j'allais dire demain mais non ça reste la semaine prochaine la semaine prochaine pour la suite d'idols bye bye bye